Un monde sans crainte, sans méfiance, sans cruauté, sans persécution, sans tyrannie ! C'est ce monde-là que je veux ! Nous arriverons quand même. Mais c'était la première rencontre fraternelle des travailleurs de la terre et des usines. Nous arriverons, nous arriverons ! Je voudrais te dire merci, parce que ça fait plus de lumière. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est l'énergie qu'ils ont à ces bases, l'intelligence collective. Mais ici, ça replace le cinéaste dont il est un artisan qui fait des films plus ou moins bons, qu'ils vont plaire à des gens, pas plaire à d'autres. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce festival, c'est que c'est très simple. Moi, je me sens comme un poisson dans le haut, c'est le cas de toi de vous dire, ici ! Vous savez que la vie, c'est pas tout à fait comme une série télévisée non plus. Ça, je le sais. J'espère que le sujet intéresse beaucoup des gens, l'angoisse de perdre son boulot. Il va me massacrer. Le court-métrage permet de brasser les genres. Et puis, on me dit que c'est un petit peu cette année, mais je trouve qu'il y a justement des acteurs, entre guillemets, du monde du cinéma professionnel, à savoir exploitants, réalisateurs, même des distributeurs. Donc, pour moi, c'est une vraie richesse de rencontres autour du festival. C'est ça, le festival de Contis. On espère beaucoup de liberté et beaucoup de rencontres entre les artistes et beaucoup de rencontres avec le public. C'est ça, notre très grande liberté. Un petit peu, je ne fais pas attention, j'ai l'habitude. Vous n'avez pas envie de changer ? Profitez. Là, on va demander aux Brésiliens si on peut se mettre là et on va parler résidence ici. Et ici, il y avait des conditions un peu idéales de dévantage. Et donc, c'était non seulement un lieu de rencontre, un lieu d'échange, mais aussi un lieu où on pouvait très bien travailler, puisqu'on avait un matériel qu'on n'a pas forcément chez nous à disposition. Les jeunes du département des Landes sont en train de rencontrer des artistes et on essaie de leur montrer un autre regard, une autre façon de voir le cinéma. Et surtout, on essaie de développer leur esprit critique. Ça ne sert à rien d'aller à la plage avec pour vous dorer au soleil, ça ne marche pas en lunettes de soleil. Je suis une super nana. Je n'ai pas froid aux yeux, j'ai peur de rire. Je vais le faire craquer. Le centre national du cinéma a développé une aide au relief. Le cinéma, il est incroyable parce qu'il est au top de la technologie. Après, le public est hyper curieux, hyper ouvert. Le 3D, le son, je ne m'étais jamais posé de question quand j'allais au cinéma sur ce genre de détails. Je veux dire, il est avec un chat. On va prendre ce chatier. Et nous mettre en grève. Ils arriveront quand même. Ils arriveront quand même. Le seul truc, c'est la transformation de l'opération à des pays de la classe de l'élan de basse. Merci, Alain, pour cette excellente présentation. Je trouvais assez difficile de départager les films parce qu'ils traitaient vraiment de sujets très différents. Ce qui est très enrichissant, justement, c'est de voir comme ça plusieurs réalisations les unes à la suite des autres. Ça permet d'avoir une vision un peu panoramique sur ce qui se fait. Voilà, nous, la rencontre des peuples, c'est par là que passe la paix. L'art sert à ça, la culture sert à ça.